Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du chevalier noir. La classe sociale d'un individu influe très fortement sur l'utilisation de son argent. Ses choix de consommation reflètent sa place dans la société. Les produits et services achetés par chaque consommateur sont destinés à montrer aux autres sa propre position sociale ou celle que l'on souhaiterait. Les biens de consommation ont une fonction classificatoire. Ils servent à positionner les individus ou groupes d'individus les uns par rapport aux autres. En effet, les produits sont souvent achetés et affichés comme marqueurs d'une classe sociale. Michael Solomon parle alors de « symbole de statut » dans son ouvrage « Comportement du consommateur ». Dans les sociétés modernes, le comportement et la réputation ne sont plus des facteurs suffisants pour affirmer sa position sociale dans une communauté. Ce sont à présent les objets de consommation qui façonnent en permanence l'identité d'un individu. En ce qui concerne l'argent, ils présentent différentes significations psychologiques comme la réussite ou l'échec, l'intégration sociale, la sécurité, l'amour, la liberté. La plupart des consommateurs sont persuadés que la consommation renvoie à un processus de discrimination sociale. Certains produits ou services ont pour cible spécifique certaines catégories sociales. Par exemple, si on compare des populations en fonction de leur type d'habitation, on remarque que les habitants de quartiers aisés, des grandes villes, sont plus soucieux de leur allure physique et consomment davantage de produits et de boissons liés au régime qu'aux habitants de petites villes plus modestes. De plus, le goût différencie les gens en fonction de leurs préférences esthétiques et culturelles, à la fois littéraires, artistiques, musicales, de décorations et de loisirs. Ainsi, les classes moyennes et supérieures parlent de codes élaborés. Ils sont plus complexes et sont fondés sur une vision du monde sophistiquée, contrairement aux codes restreints qui concernent les classes ouvrières. Les classes supérieures ont accès à des ressources qui leur assurent une position stable et privilégiée sur l'échiquier sociétal. Les élites d'une société cultivent un ensemble de comportements leur permettant de tenir des positions de pouvoir et d'autorité et de les transmettre à leurs enfants. Par exemple, il est connu que les rallies parisiens sont organisés pour les jeunesses issues des classes aisées. Ces rites mondains institutionnalisés par ces castes permettent ainsi à ces familles de se rassembler et de se rencontrer tout en étant à l'abri du monde extérieur et de la mixité sociale. Il en découle ainsi une consommation bien différente des autres milieux. Pierre Bourdieu parle de distinction et d'habitus dans ce cas. L'habitus est l'ensemble des croyances d'un individu fondé sur l'environnement social. L'habitus guide son comportement et sa façon de percevoir le monde qui l'entoure. Quant à la distinction, elle se base sur la hiérarchie des pratiques culturelles. Par exemple, les arts dits « nobles » tels que la peinture, le théâtre, la musique classique ou la sculpture sont principalement présents chez les classes dominantes. Alors que les membres des classes moyennes cultivées tels que les petits bourgeois diplômés se caractérisent par la bonne volonté culturelle qui est l'ouverture vers la pratique d'une certaine activité culturelle qui reste toutefois maladroite du fait d'un manque de maîtrise des codes des domaines les plus nobles. Lorsque la compétition pour l'accumulation de symboles de statues se fait trop dure, la meilleure tactique est parfois de prendre le contre-pied. Par exemple, de refuser délibérément les symboles de statues, c'est-à-dire de rechercher le statue en se moquant. Cette forme sophistiquée de consommation ostentatoire a été baptisée étalage parodique. Ainsi, le style de meuble en vogue il y a quelques années était le high-tech. Il utilisait des équipements industriels. Les revêtements de sol étaient des plaques couvrant les ponts des contre-torpilleurs et le décor incluait des tuyaux et des poutres de soutènement. De la même façon, le style urbain et dit street devient de plus en plus présent dans les bars et dans certains restaurants, jouant sur la brique apparente des murs et sur l'usage de cagettes en bois comme table basse, de canapés abîmés et de tabourets en aluminium afin de diffuser une ambiance singulière, à la fois négligée et conviviale. Ces tendances expriment la volonté d'aller au-delà des contingences et des statues de symboles. Il en allait de même avec la popularité des jeans troués et des véhicules utilitaires tels que les jeeps ou les vieilles deux-chevaux dans les classes supérieures. Ainsi, le véritable statut est démontré par l'adoption d'un symbolisme délibérément démodé. Mais revenons-en à la consommation ostentatoire. Mettre en avant sa consommation poussée est un sentiment d'honorabilité pour celui qui consomme ses biens, qui inclut également les cadeaux, les grands festins, les balles et tout autre divertissement. On parle alors de l'homme loisir. Historiquement, c'est en 1899 que l'on entend parler pour la première fois de consommation ostentatoire par Veblen. Il fut le premier à parler de la motivation à consommer pour le plaisir au début du XXe siècle. Il pressentait que l'un des rôles majeurs des produits était de permettre à la classe oisive de se distinguer des classes laborieuses en suscitant l'envie par l'étalage de richesses et de puissances. Thurstein Veblen, dans son ouvrage Théorie de la classe de loisir, cherche tout d'abord à comprendre le comportement des contemporains de Caligula. Caligula est un prince romain. Il fut le troisième empereur romain, petit-fils adoptif de l'empereur romain Tibère, et régna de 37 à 41 après Jésus-Christ. Caligula avait hérité du trône et régnait tel un dieu, composant avec ses soldats comme s'ils n'étaient que des objets sans aucune valeur. Pour lui, et d'après Thurstein Veblen, la richesse était un préalable à l'exercice du pouvoir, et l'opulence une indication du niveau d'influence. Pour Caligula, faire étalage de sa richesse, c'était montrer sa force. Thurstein Veblen explique que dans la société impériale, « La rivalité politique entraîne l'ostentation, car l'ostentation est source du plaisir d'être envié. L'envié est supérieur au jaloux, et se faire envier, c'est rabaisser l'envieux. » Le travail de Thurstein Veblen fut motivé par les excès de son époque durant laquelle des « requins de la finance » comme J.P. Morgan ou William Vanderbilt bâtissaient des empires financiers et faisaient étalage de leur splendeur lors de réceptions somptueuses. Veblen critiquait également le rôle décoratif, souvent imposé aux femmes, comblées voire submergées de vêtements coûteux ainsi que de résidences prétentieuses, et dont la vie de loisirs démontrait la fortune de leur mari, des femmes potiches en quelque sorte. Les talons aiguilles, les corsets, les tournures et les traînes, les coiffures sophistiquées étaient autant d'entraves qui garantissaient qu'une femme riche ne puisse pas se déplacer sans assistance, et encore moins travailler de ses mains. De même, la pratique des pieds bandés empêchait les chinoises de marcher, et elles n'avaient d'autre choix que de se faire porter d'un lieu à l'autre. D'ailleurs, l'ouvrage de John Brooks, paru en 1981 et intitulé « Showing off in America », vient enrichir parfaitement les travaux d'observation de Thurstein Veblen. L'auteur raconte notamment que des journaux rapportaient des histoires de dîners à cheval, de banquets pour chiens, de billets de 100 dollars pliés dans les serviettes des convives, d'une hôtesse qui se fit remarquer en essayant un chimpanzé à sa table, de centres de table en verre dans lesquels nageaient des serveuses légèrement vêtues, où bondissaient d'énormes tourtes, et aussi de cigares cérémonieusement allumés avec de gros billets de banque. Il paraît aussi que le directeur général de Tycho International aurait donné une réception de 1 million de dollars pour l'anniversaire de sa femme, sur le thème des gladiateurs. Le clou en était une sculpture en glace de David de Michel-Ange, qui, tel le Manneken Peace, versait la vodka à flot dans des verres de cristal. Il disposait aussi d'un appartement à New York, meublé aux frais de l'entreprise avec des rideaux de douche à 6 000 dollars, une corbeille à papier doré à 2200 dollars, et une trousse de toilette à 17100 dollars. On est témoin ici d'un vrai parallèle avec l'extravagance romaine. On ne peut aussi que penser au film qui a fait beaucoup parler en 2013, le célèbre loup de Wall Street. Depuis Thurstein-Weblen, de nombreux auteurs ont utilisé le terme de consommation ostentatoire pour décrire les modes de vie de diverses sociétés. Michael Solomon décrit dans son ouvrage Comportement du consommateur une cérémonie animée par une tribu primitive amérindienne. Les membres de cette tribu privilégiaient le don de cadeaux en vue d'un gain de statut assuré. Le maître de maison fait démonstration de sa richesse en faisant des cadeaux extravagants à ses hôtes. Plus grande était la dépense en cadeaux, meilleure était l'image donnée aux autres. Parfois, le maître de maison utilisait une stratégie encore plus radicale pour étaler sa fortune. Il détruisait publiquement une partie de ses biens pour montrer combien il en possédait. Ce rituel pouvait représenter une réelle arme sociale contre les invités car les normes sociales étaient fondées sur le fait que chacun devait rendre à autrui ce qu'il avait reçu. Plus l'hôte donnait, mieux il était considéré. S'il voulait montrer qu'il n'était pas socialement inférieur, il devait donc organiser une cérémonie et distribuer au moins autant de cadeaux et exposer au moins autant de signes de richesse. Ces rituels conduisaient certains individus à la faillite qui voulaient éviter d'être humiliés. Les normes sociales étaient fondées sur le fait que chacun devait rendre à autrui ce qu'il avait reçu. Plus l'hôte donnait, mieux il était considéré. Le désir de convaincre autrui de sa fortune génère le besoin d'en faire la preuve. La priorité est ainsi donnée aux activités de consommation qui nécessitent le plus de ressources pour des objectifs inutiles. Thorstein Veblen parle de « gâchis ostentatoires ». Il citait l'exemple de certains chefs polynésiens qui, soucieux de respecter les convenances occidentales, préféraient mourir de faim plutôt que de porter la nourriture à la bouche avec leurs mains. Dans les romans, les intrigues qui gravitent autour de castes fondées sur le statut et la consommation sont très présentes. Francis Scott Key Fitzgerald, écrivain américain du XXe siècle, a écrit Gatsby le Magnifique, « The Great Gatsby » en anglais, en 1925. Ce roman n'a eu le succès qu'il méritait que bien après la mort de son auteur. Aujourd'hui, il est une référence pour beaucoup d'universités dans le monde et a été adapté au théâtre et au cinéma. L'histoire nous montre le développement du mode de vie de nouveau riche de l'Amérique des années 20. Gatsby est un jeune millionnaire issu d'un milieu modeste qui ne cesse de mettre en évidence sa richesse. Il donne de somptueuses réceptions dans sa maison, situées à East Egg, un quartier très huppé et sélect de Long Island à New York. Gatsby agit de cette manière car il veut impressionner Daisy, sa voisine dont il est fou amoureux et qui fait partie de la bonne société. Il consomme de manière totalement démesurée pour que Daisy s'intéresse à lui alors qu'il vient d'une classe sociale inférieure. Il cherche à prouver son appartenance à la même classe sociale que Daisy. Le concept de consommation ostentatoire a également été illustré par l'un des romans de Georges Pérec, écrivain du XXe siècle, « Les choses » pour décrire dans la société contemporaine le comportement de certains individus. Par exemple, l'auteur raconte la vie d'un jeune couple appartenant à la classe moyenne en quête effrénée de consommation de biens matériels visibles. Ce couple rêve de posséder tous les nouveaux biens présentés dans un magazine et n'ont qu'un seul but en tête, imiter le style de vie de la bourgeoisie, malgré leur maigre salaire d'instituteur. Ils consomment des biens qui sont au-dessus de leurs moyens et de manière excessive pour faire croire à leur appartenance à la bourgeoisie. Dans la société contemporaine, de modes de consommation s'est énormément développé. Notamment ces dernières années à cause du fort développement des crédits à la consommation et des réserves d'argent revolving. La majorité des personnes bénéficiant des prêts bancaires les utilise en consommant de manière ostentatoire. L'ostentation a toujours été au cœur des activités et des comportements humains. Elle permettait de revendiquer l'hégémonie sur le monde et sa puissance. Par exemple, les constructions des pyramides, des cathédrales ou de tous les autres types de monuments de la Renaissance représentent d'une certaine manière des gaspillages conséquents. Ces différents exemples à travers l'histoire nous montrent que la consommation ostentatoire a existé de tout temps. Elle est enracinée dans la dynamique sociale et demeure plus que jamais d'actualité. Mais la consommation ostentatoire ne se limite pas uniquement aux produits du luxe. Et les produits du luxe n'ont pas toujours un caractère ostentatoire. Il existe spécifiquement le luxe ostentatoire. En effet, les produits ou services luxueux sont supposés révéler qui nous sommes. Les gens jugent la signification symbolique de vos dépenses, les cadeaux, les livres, les voitures, et décident du genre de personne que vous êtes, par des déductions logiques ou illogiques sur vos achats. Par exemple, acheter un sac Louis Vuitton avec un logo visible consiste à revendiquer un message d'appartenance à une certaine classe sociale. Toutefois, l'achat d'un sac Hermès ou d'un Mont-Blanc, plus discret, véhicule toujours une image de luxe, mais souvent beaucoup moins voyante. On ne peut donc pas dire que ces produits sont consommés de manière ostentatoire. Par exemple, la réduction du logo de Chanel en 1998 a provoqué une chute des ventes de Chanel dans certains pays. La marque a dû donc réintroduire une collection avec un logo plus visible l'année suivante pour que les ventes puissent se relancer. Le luxe est un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées à l'achat de biens ou services superflus par un goût de l'ostentation ou une recherche du bien-être. Les produits du luxe sont caractérisés par leur prix, leur rareté ou leur unicité, leur excellente qualité, leur marque ou encore leur clientèle. Pour reprendre l'exemple précédent, les sacs Chanel à gros logos seront donc associés avec un goût prononcé pour l'ostentation et les stylos Mont-Blanc avec une recherche de bien-être. Quelques mots à présent sur l'universalité du matérialisme et de la vanité. Les individus ont une tendance à évaluer leur réalisation professionnelle et à comparer leur niveau de vie à celui de leurs voisins. Beaucoup de consommateurs aiment se sentir spéciaux, riches, distingués et même célèbres. Ceci explique le succès de Tinseltown Studios, un restaurant-théâtre à Anaheim en Californie ou encore d'un restaurant de Beyrouth où les clients sont traités comme des vedettes de cinéma. Flash des photographes, chasseurs d'autographes, tapis rouges et interviews sur écran géant. Il est intéressant de constater que la richesse ou la gloire ne suffisent pas toujours et que ce qui importe est d'avoir plus que les autres. C'est la valeur et la richesse relatives et non absolue qui est essentielle. Une motivation majeure des achats et de l'étalage des biens n'est pas d'en profiter mais de faire savoir aux autres que l'on est capable de se les offrir. Ces produits font office de symbole de statut social. Les produits symboles de statut varient selon les cultures. Les riches brésiliens ne peuvent se passer par exemple de leur hélicoptère privé car ils sont sans cesse à la merci des embouteillages et des kidnappeurs. Il y en a plus de 400 dans le ciel de Sao Paulo. En Chine où les enfants sont des symboles de statut car les couples sont fortement dissuadés d'avoir plus d'un bébé, les parents veulent faire admirer leur rejeton d'orlotté et aiment entourer leur petit empereur de produits de luxe. Les familles chinoises dépensent entre un tiers et la moitié de leur revenu disponible pour leur enfant. De plus, aux Etats-Unis, plus qu'ailleurs, la musique et le sport sont un moyen d'intégration et de réussite pour beaucoup de jeunes issus de quartiers défavorisés. Et lorsque ceux-ci arrivent à un certain niveau de célébrité et de richesse, on assiste alors au paroxysme de la consommation ostentatoire. La voiture devient un des moyens d'étaler ses richesses. Certaines stars de la musique roulent avec les mêmes véhicules dans leur vie quotidienne que dans les clips, comme le chanteur Chris Brown à bord d'une BMW 645 chaussée en 22 pouces. Ainsi, posséder est synonyme de réussite et permet de donner envie aux fans de consommer et de se comporter comme leurs idoles américaines. On assiste à un phénomène de mimétisme comportemental fondé sur le désir de se montrer par l'excès et par la nouveauté. Inutile de rappeler que ce phénomène touche autant les Etats-Unis que l'Europe à présent et que le reste du monde, puisqu'il se mêle étroitement à la mondialisation. Je souhaiterais conclure avec une invitation à visionner plusieurs films, qui sont selon moi très évocateurs sur ce sujet de la consommation et du statut social. Dans un premier temps, je vous conseille de regarder Le loup de Wall Street si ce n'est pas déjà fait, avec pour acteur principal Leonardo DiCaprio. Je vous conseille également un film un petit peu plus ancien, mais très parlant, de 2006, Le diable s'habille en Prada, avec Anne Hathaway, sur le paraître dans le monde du journalisme et de la mode. Et enfin, un film qui s'intitule La famille Jones, ou en anglais The Joneses, un film réalisé en 2009. Je vous laisse ainsi sur la lecture du synopsis. Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d'une petite ville américaine, ils apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non seulement ce sont des gens charmants, mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux équipés que toutes les autres familles du quartier. Le problème, c'est que la famille Jones n'existe pas. Ce sont les employés d'une société de marketing dont le but est de donner envie aux gens de posséder ce qu'ils ont. Cette émission touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet. C'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté. Merci pour votre engagement. Et à très bientôt. C'était Pour vous servir, le chevalier noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada